Salut les manchots ! Ubuntu Studio est une distribution orientée développement artistique. Elle fait partie des distributions officielles de Ubuntu. Pourquoi c'est une distribution officielle ? Tout simplement lorsque vous allez sur ce site, Ubuntu Release, elle fait partie des distributions ici qui sont supportées par Ubuntu et qui ont de l'aide de la part de Canonical. Alors dans la liste, vous avez Ubuntu Studio. Ensuite dans l'environnement graphique, personnellement j'utilise Gnomshell, donc la version officielle de Ubuntu. Et ensuite vous voyez ici KDE Plasma, c'est pour du Kubuntu ou Ubuntu Studio. Ubuntu Studio utilise l'environnement KDE. La particularité de cette distribution, c'est qu'elle est assez complète au niveau des logiciels qui sont préinstallés. Alors nous allons faire le tour ensemble des logiciels qui sont préinstallés sur cette distribution pour voir un petit peu ce qu'il vous est proposé. Mais personnellement, je ne maîtrise absolument pas tous les logiciels qui sont disponibles ici. L'autre particularité, donc c'est beaucoup de logiciels, est ici la configuration avec KDE Plasma. C'est une configuration qui est assez complète. Vous allez pouvoir régler tous les paramètres dont vous avez besoin aux petits oignons. Alors si je prends l'exemple ici, je passe en mode clair et il faut aller tout en bas, appliquer pour avoir la résolution qui vous convient. Alors on va rester en mode sombre par rapport à la distribution puisqu'elle est présentée en mode sombre. Ensuite, comme vous le voyez sur la gauche, j'ai les petits points orange qui sont présents ici. C'est assez sympathique que cette présentation car vous pouvez mettre en valeur les paramètres que j'ai modifiés. Là, je désactive le menu, je réactive le menu et je peux aller voir rapidement les modifications qui ont été réalisées. Si je vais par exemple dans le comportement de l'espace de travail, alors ici, si je glisse à droite, ça ne fonctionne pas. Il faut cliquer directement ici et je peux aller voir les effets de bureau que j'ai modifiés. Je clique ici parce que je vois un petit point orange et dans la liste, il suffit de faire défiler la modification que j'ai réalisée. Et là, je tombe assez rapidement sur tomber en morceaux. Alors si je tombe en morceaux, c'est ça que j'ai réalisé. Je fais fermer et voilà, ça c'est tombé en morceaux. Donc ça, c'est une distribution qui est très, très sympathique à utiliser. Beaucoup de paramètres. Alors ce n'est pas fait spécialement pour les débutants parce que vous avez beaucoup de paramètres que vous pouvez modifier et beaucoup de logiciels sont toujours en anglais malgré la configuration passée en français. Alors commençons tout de suite dans le vif du sujet avec tous les logiciels qui sont préinstallés. Donc dans la production audio, vous avez beaucoup de logiciels comme par exemple Aolus, un émulateur d'orgue. Alors si je clique ici, bon, ça ne fonctionne pas. Tous les logiciels ne sont peut-être pas optimisés par rapport à mon ordinateur. Mais bon, vous avez beaucoup de logiciels qui sont préinstallés comme Audacity, Carla, c'est des logiciels très connus pour gérer de la musique ici. Nous avons beaucoup de logiciels qui sont disponibles. GuitarX, amplificateur mono. Bon, je ne connais pas tous ces logiciels. Ce n'est pas mon domaine spécialement. Par contre, de temps en temps, j'ai des questions de la part d'internautes ou d'utilisateurs. Ils me demandaient si Muscore était disponible sous Linux. Eh bien oui, ils fonctionnent sous Linux. C'est un éditeur de tablature ici, comme vous pouvez le voir, que je n'utilise pas et que je ne maîtrise pas, mais qui est disponible sous Linux. Ensuite, d'autres logiciels disponibles ici dans la liste. Je vous laisse regarder un petit peu si ça peut vous convenir par rapport à votre utilisation. Mais la suite est assez importante. Alors nous avons le Studio Control ici. Studio Control doit sûrement servir à faire quelques paramètres et quelques réglages pour la distribution. Puisque je vois que j'ai System Tweak ici et là je suis en Port Save. Alors je suppose que je peux passer en Performance et à ce moment-là, l'ordinateur va passer en mode Performance au niveau de la distribution. Mais bon, je ne maîtrise pas entièrement cette distribution. Je n'ai pas vraiment fait des tests en réel. J'ai juste parcouru rapidement cette distribution. Alors beaucoup de réglages disponibles ici, mais comme vous le voyez, beaucoup d'informations sont toujours en anglais. Alors bien sûr, rien de bien compliqué, mais il faut quand même maîtriser la langue de Shakespeare. Nous avons fait le tour un petit peu des logiciels disponibles pour la production audio. Je vous laisse regarder assez rapidement. Et nous allons passer à la partie graphique, Graphic Design. Alors pour la partie Graphic Design, c'est un petit peu plus classique. Vous avez du Blender pour la modélisation 3D, Darktable et le logiciel Digicam. Digicam que je n'utilise pas, mais que je vous présente rapidement, car c'est un logiciel très très performant pour ceux qui veulent faire de la photo. Personnellement, je fais de la photo, mais c'est de la photo basique familiale, donc rien d'exceptionnel. Alors ici, vous allez pouvoir gérer vos photos et vraiment pouvoir utiliser votre base de données avec une gestion des étiquettes qui sera disponible ici. Vous pourrez mettre des libellés sur vos photos avec des étoiles, des drapeaux, des couleurs aussi sur vos photos. Vous pouvez gérer bien sûr les dates de vos photos et vous avez même une frise chronologique. Le gros intérêt de ce logiciel, c'est le mode recherché ici. Dans le mode recherché, ce qui est intéressant, c'est de faire de nouvelles recherches qui sont vraiment vraiment très complètes. Alors là, on a du classique, fichier, album, étiquette que vous allez pouvoir renseigner ici. Vous allez pouvoir faire des recherches par rapport à la propriété de la photo avec les dates, les notes, les libellés. Bon, ça c'est aussi classique au niveau de la recherche. Et vous allez pouvoir faire des recherches par rapport à la propriété audio et vidéo par rapport à votre collection de vidéos et d'images. Donc le rapport hauteur, la durée, le taux d'image, le type de codec aussi et la légende et les commentaires. Ça, c'est des informations que vous allez mettre directement dans vos photos aussi et des informations sur la photographie. Donc là, c'est vraiment, vraiment très complet. Vous allez pouvoir rechercher par marque d'appareil photo, par objectif, par ouverture, par longueur de focale. Vous allez pouvoir renseigner tous les paramètres ici par l'exposition, la sensibilité, le mode flash. Bref, c'est vraiment très, très complet ce logiciel pour gérer vos photos et les classer. Je n'utilise pas ce logiciel, donc je ne vais pas vous faire une démonstration car ce n'est pas vraiment un besoin que je peux avoir par rapport à mon type d'utilisation. Vous voyez, vous avez même ici une carte, une map monde. Vous allez sûrement pouvoir faire des recherches par voir aux photos que vous avez pris avec votre position GPS. Voilà pour une présentation rapide de Digicam qui m'a l'air très, très sympathique à utiliser. Surtout pour ceux qui veulent se lancer dans la photographie. Ensuite, nous avons Anttable, pilotage à distance d'APN et de capture. Bon, du GIMP, le logiciel GIMP, bien sûr, ça c'est vraiment classique. J'ai une new viewer, images magiques, Inescape, Color Chooser, Krita. Alors, Krita, c'est un logiciel de dessin, a priori, pour de la peinture. Un très, très beau logiciel, sûrement que vous pouvez utiliser. Là, je ne maîtrise absolument pas ce logiciel, mais il est disponible ici sur cette distribution. Tous les logiciels sont déjà préinstallés. Je n'ai rien à rajouter dans cette distribution. LibreOffice Draw, MyPen, Ocular, Pixel. Beaucoup de logiciels encore disponibles ici. Ensuite, nous avons la production vidéo, bien sûr, dans Blender, pour la modification 3D. Et l'éditeur de sous-titres, Canon Live, Canon Live est présent. Alors, beaucoup de logiciels sont présents ici, mais ils ne sont pas en version Snap. La version privilégiée, c'est la version .dev qui est ici présente. Donc, vous aurez une version de Canon Live qui est présente ici, qui est la 21.12.3. Sachant que sur une version Snap ou une version Flatpak, on sera en 21.12.4. Mais, ça fonctionne parfaitement, donc pas de souci avec ce logiciel. Alors, si je fais un CTRL-ALT-T, je fais Snap List, vous allez voir assez rapidement que très peu de Snap sont installés. Alors, les Flatpak ne sont pas proposés dans cette distribution. Il faudra vous-même installer la Logitech pour avoir des Flatpak. Donc, nous n'avons que Firefox ici, qui est installé en version Snap ici. Alors, très sympathique, cette animation quand on ferme les logiciels. Moi, je trouve ça assez sympa. OBS Studio est donc préinstallé sur cette distribution. Je vous ferai une petite présentation de ce logiciel qui me sert maintenant à enregistrer les vidéos. Alors, ici, nous ne sommes pas en Wayland. Nous sommes en version XORG. C'est la version préconfigurée et je n'ai pas accès à Wayland pour l'instant. Il n'est pas proposé dans cette distribution. Pour la bureautique, alors, une petite précision pour la bureautique. Les artistes ne gèrent pas leur compte, puisque ici, on peut le voir, je n'ai pas de libre-office calque de disponible. Alors, ça fait un peu bizarre au départ, mais pas de libre-office calque. Donc, nous allons maintenant passer à l'Internet. Qu'est-ce que nous avons de disponible pour Internet ? KDE Connect, Messagerie Tune de Bird. Bon, c'est du classique, rien de déceptionnel. Dans les médias, Playback. Nous avons Elisa. Ça, c'est le lecteur de musique qui doit être par défaut sur cette distribution. Le lecteur VLC est préinstallé, donc pas de souci pour lire vos vidéos. Et le logiciel Vocal Scream est aussi installé. Alors, ici, il va fonctionner, puisque nous sommes en version X11. En version Wayland, il ne fonctionne pas. Pour l'instant, il ne capture pas le son au niveau de Wayland. C'est toujours en développement. Superposition est le logiciel qui me permet de faire des benchmarks, mais je crois qu'il ne fonctionne pas sur cette distribution. Si je vais dans mon dossier de téléchargement, il est disponible ici. Je le lance, hop, et c'est parti, exécuté. Voilà, il est disponible ici, mais je crois qu'il y a un petit plantage juste après, parce qu'il ne fonctionne pas. Run, et voilà, Benchmarch, Crashhead. Donc, je n'ai pas pu faire le test de Benchmarch pour le superposition. Alors, comme on est ici sur le logiciel Dolphin, Dolphin, c'est l'explorateur de fichiers, qui est très, très performant. Donc, je n'ai pas de souci avec ce logiciel. Nous allons voir un petit peu ici comment faire fonctionner, par exemple, mon disque Data, qui est disponible sur l'autre disque dur, et faire un montage automatique. Nous ferons un petit montage automatique pour vous montrer que c'est très, très pratique à utiliser cette distribution. Alors, c'est du classique ici. Vous pouvez mettre en liste, hop, en architecture, comme ceci, pour aller consulter des choses sur votre ordinateur. J'ai réussi à mettre en service mon serveur NAS. Ça fonctionne sans souci. Ici, il est disponible. Je ne sais pas si ça fonctionne toujours. Hop, non, pour l'instant, j'ai dû désactiver le module. Ensuite, vous avez des choses qui sont paramétrables. Ici, les zooms que vous pouvez régler directement. Vous avez la taille ici de disponible sur la distribution. D'autres informations qui sont disponibles ici. C'est un logiciel très, très complet. Donc, pas de souci. Les fichiers cachés sont disponibles. Afficher des panneaux, les emplacements des informations. Hop, vous pouvez améliorer un petit peu l'affichage de votre système. Là, il n'y a pas de souci. Afficher les informations supplémentaires. On peut avoir la taille. Beaucoup d'informations disponibles sur ce système. Je ne présente pas en détail cette version de Dolphin. Car elle est vraiment très, très complète. Ça m'étonnerait qu'elle vous empêche de faire ce que vous voulez avec votre ordinateur. Continuons l'exploration. Donc, pour l'instant, nous sommes arrivés dans les sciences et les mathématiques. Et là, vous avez LibreOffice Math. Mais pas de LibreOffice Calque de disponible. Bon, rien de méchant. Il me suffira d'aller dans la Logitech. Alors, la Logitech, ici, nous allons tout de suite y aller. Donc, c'est Discover qui gère la Logitech. Alors, Discover est un logiciel très, très performant. Beaucoup plus performant que la Logitech qui est gérée sous Ubuntu version Gnome. Ici, vous n'avez aucun souci. Tout fonctionne correctement. Et vous n'avez pas des petites erreurs comme il peut y arriver parfois avec notre Logitech qui est sous Gnome. Ici, vous avez les logiciels qui sont préinstallés. Les logiciels phares, ici. Donc, vous avez toutes les applications qui peuvent être disponibles ici. Et que vous pouvez aller chercher sur Internet. L'accessibilité, les accessoires, la bureautique. Donc, si vous cherchez LibreOffice Calque, il suffira de venir ici chercher les logiciels que vous avez besoin. En tapant dans les moteurs graphiques, ici, votre recherche. Ensuite, nous avons les modules d'application. Ici, il y a des modules. Mais bon, je ne maîtrise absolument pas cette distribution. Donc, je ne vais pas aller explorer un peu trop loin des choses que je ne maîtrise pas. Ici, nous avons les environnements de bureau qui sont gérés ici, je suppose. Et ici, vous avez donc la liste des logiciels qui sont installés sur votre distribution. Donc, si vous voulez les supprimer, c'est ici qu'il faudra passer. Si vous voulez supprimer Audacity, par exemple, c'est ici qu'il faudra passer. Ça va être supprimé directement. Ou si vous voulez avoir la version de votre logiciel, elle est disponible tout en bas dans la liste ici. Vous allez à la version 2.4.2 qui est disponible pour Audacity ici. Alors, pareil pour tous les logiciels. Vous avez des informations qui sont disponibles ici. Pour Canon Live, c'est pareil. Vous avez votre version Canon Live qui est disponible. Vous allez dans la liste tout en bas et vous avez la version du logiciel. Ça peut intéresser certaines personnes. Et donc, on voit bien, on est basé sur la source Ubuntu Johnny Universe. Donc, c'est une version .dev. Vous avez accès ici aussi à la configuration. La configuration, bon, c'est préconfiguré. Ça, je ne touche à rien. Je ne vais pas aller chercher des options supplémentaires dans cette distribution puisqu'elles fonctionnent parfaitement comme ceci. Alors, comme on peut le voir, on peut définir ici la source par défaut. Alors, pour l'instant, la source par défaut, c'est bien les .dev. Puisqu'on est ici sur Ubuntu 22.04. Et on peut choisir définir par défaut les snaps. Et vous aurez bien sûr disponible les logiciels en version snap qui vous seront présentés par défaut à ce moment-là dans la Logitech. Je laisse par défaut ici la Ubuntu 22.04. Et autrement, à propos, donc là, nous avons la version du logiciel Discover 5.24.4. Alors ici, rien d'exceptionnel. On ne cherche pas à avoir la dernière version de KDE. On reste une version qui est préinstallée par défaut et on ne cherchera pas à évoluer dans la version KDE Placement. Vous resterez sur la version 5.24.4 au niveau de KDE. Pour les mises à jour, ça se passe ici. Vous pouvez cliquer ici et de temps en temps faire rafraîchir et aller chercher et installer vous-même les mises à jour. Là, je l'ai fait ce matin. Il y a encore quelques mises à jour qui traînent ici. Vous faites toutes les mises à jour. Vous faites ici, cliquez. Et puis à ce moment-là, il y aura toutes les mises à jour qui seront installées. Alors de temps en temps, il vous demandera le code suivant les mises à jour qu'il va installer. Il va les télécharger, mais ça fonctionne vraiment à merveille. Beaucoup, beaucoup mieux que notre Logitech qui est sous Gnome. Ça, je peux vous le garantir. Donc ça, c'est le logiciel Discover très, très performant. Maintenant, le gros intérêt de cette distribution, bien sûr, ce sont les paramètres, c'est-à-dire la configuration du système qui est vraiment très, très complète. Alors nous allons faire un petit tour rapide des paramètres qui sont disponibles. Ça vous permettra de voir un petit peu ce qu'il y a comme possibilité de faire avec ce système. Donc ça sera le test qui servira pour Kubuntu parce que je ne vais pas aller faire un test spécifique pour Kubuntu puisque nous avons à peu près la même chose ici entre une Ubuntu Studio et une Kubuntu. Donc là, je clique et j'ai toutes les informations qui sont disponibles pour faire des comportements en général. Ici, vous avez des choses qui sont disponibles. Le bord de l'écran, vous allez pouvoir configurer un peu les bords de l'écran ici en mettant des... en cochant ici des options supplémentaires. Les effets de bureau, nous avons fait un petit peu le tour tout à l'heure des dispositions et des effets qui sont disponibles. Il suffit de cliquer, de faire des essais et puis si ça ne fonctionne pas trop bien par la suite, ne pas oublier de revenir en arrière. Et grâce au petit module du point orange ici, vous allez pouvoir retrouver l'option assez facilement que vous avez modifiée. L'écran tactile, donc là c'est pareil. Si vous avez un écran tactile, vous pouvez le configurer. Vous pouvez aussi configurer les bureaux virtuels. Bon, vraiment, c'est vraiment très, très complet cette distribution. Alors ici, bien sûr, j'ai fait des modifications puisque le verrouillage de l'écran, c'est ici que ça se décoche. Donc ça, j'enlève généralement pour ne pas avoir le mot de passe à activer. Dans la gestion des fenêtres, bon, ça je n'y touche pas beaucoup. Je ne suis pas un spécialiste pour gérer toutes ces modifications sur les logiciels. Je l'utilise comme elle est prévue dès le départ. Quelques petits réglages vite fait et rapides au départ, mais ensuite je n'y touche plus. Les raccourcis, vous avez sûrement des raccourcis ici qui sont disponibles. Le débarrage et l'arrêt. Donc là, c'est assez pratique à utiliser, vraiment. Démarrage automatique. Donc là, vous allez pouvoir rajouter des logiciels qui vont se lancer automatiquement lorsque votre ordinateur va démarrer. Donc là, c'est vraiment ajouter une application. Bon, alors là, si vous ne trouvez pas comment ça fonctionne, je ne veux pas faire de miracle. Donc si vous allez dans utilitaire, vous trouvez la calculatrice et puis vous l'ajoutez tout simplement. Et voilà, la calculatrice sera lancée au démarrage de votre ordinateur. Vraiment très simple à utiliser. C'est vraiment fait pour les débutants. Alors, les débutants, bien sûr, qui sont vraiment spécialisés et qui veulent vraiment aller un petit peu plus loin dans la configuration du système. Parce que vous avez beaucoup d'options de disponibles et là, vraiment, vous avez l'intérêt de maîtriser. Les notifications, les notifications. L'utilisateur, donc là, c'est pareil. Vous allez sûrement pouvoir configurer le petit menu qui se trouve ici pour changer de figure ici. Hop, et vous pouvez choisir ceux que vous voulez. Alors, il faudra penser à faire appliquer en bas à droite. Sinon, ça ne va pas fonctionner. Alors, il me demande un mot de passe. Vous le validez tout simplement. Et ça fonctionne. Alors, les paramètres régionaux, c'est là que le babelès, puisque je vais dans les paramètres ici de la langue. J'ai bien choisi le français. Le français est par défaut ici. Alors, au départ, elle n'est pas installée. La langue française, il faudra l'installer vous-même. On est sur du American English. Mais, comme vous l'avez pu le constater, tout n'est pas passé en français. Alors, je fais ici télécharger, mais appliquer. On peut rajouter des langues. Mais bon, ça, c'est déjà fait. L'option, je l'avais déjà activée. Et là, pour l'instant, je n'ai pas tout en français. Donc, petit défaut ici de cette distribution. Alors, le format, c'est bien sûr, c'est du français. J'ai fait un peu le tour et les mises à jour que je pouvais. Mais bon, je n'ai pas grand-chose que je peux orienter. Alors, langue par défaut. Donc, là, je vois que c'est de l'anglais. Mais j'ai déjà sûrement essayé de la passer en français. Mais pour l'instant, vous voyez, elle n'est pas disponible ici. Alors, j'ai fait des essais. Pour l'instant, je n'ai pas trouvé la solution pour que tout passe vraiment en français. Alors, si ça devient trop, trop compliqué, pour moi, j'abandonne. Ce n'est pas ma tasse de thé. Alors, dans l'accessibilité, vous avez encore d'autres choses disponibles ici. Hop, on fait le tour rapidement. Les applications, vous avez toutes les applications ici. Donc, là, par contre, l'association de fichiers, bon, là, ça devient un petit peu compliqué. Là, vraiment, il va falloir chatouiller toutes les options ici pour associer vos fichiers. Donc, personnellement, je n'ai pas envie d'aller là-dedans. Donc, vous avez, par exemple, pour les fichiers vidéo, vous allez pouvoir associer sûrement les fichiers vidéo par rapport à votre utilisation pour lancer tel ou tel logiciel. Les emplacements, bon, ça, je n'y touche pas puisqu'ils sont déjà préconfigurés. Les applications par défaut. Donc, là, c'est intéressant. Vous avez, donc, le navigateur Internet que vous allez pouvoir choisir. L'explorateur de fichiers. Bon, ça, je n'y touche pas. Généralement, c'est le logiciel qui est géré. C'est Dolphin. Je laisse Dolphin. Ensuite, pas d'autres logiciels pour, comme, par exemple, lire la vidéo ou lire tout ce qui est traitement de texte. Donc, là, il faudra passer par association de fichiers, ce qui est un petit peu plus compliqué. Vous avez des comptes en ligne. Le portefeuille KDE, ça, je ne maîtrise pas. Retour des utilisateurs. Vous pouvez envoyer sûrement des infos pour votre retour sur l'utilisation de KDE. Les sauvegardes. Donc, ça, c'est un logiciel très, très pratique que vous allez pouvoir lancer dès le départ à faire un backup de votre système. Donc, je vous laisserai l'utiliser. C'est assez simple à utiliser. Mais bon, comme d'habitude, c'est en anglais. La configuration. Vous avez des configurations de connexion. Les préférences SSL, les cookies, les partages Windows. Les connexions ici. Donc, ça, c'est la connexion à mon Wi-Fi. Donc, pas de souci. Ça, ça fonctionne. Alors, à propos du système, comme je vous l'ai dit, la version KDE, c'est du 5.24.4. Donc, on ne passera pas à la version 5.24.5 qui vient de sortir. Mais bon, pas de grosses, grosses améliorations sur le... Quelques petites corrections et quelques améliorations, mais rien de vraiment exceptionnel. Mise à jour des logiciels. Alors là, c'est une mise à jour manuelle. Donc, je la fais manuellement. Sinon, vous pouvez faire ajouter automatiquement. Comme ça, les mises à jour se feront automatiquement. Vous n'aurez pas besoin de passer par Discover et faire vos mises à jour. Alors, utilisez les mises à jour hors ligne que vous pouvez cocher. Vous visez les informations qui sont présentes ici et vous faites ce que vous voulez. Alors, bien sûr, j'ai fait une modification. Il me demande d'appliquer les modifications à part de sortir de la page. Donc, hop, j'applique les modifications. Ensuite, vérifier avec des entrées. Donc là, vous allez pouvoir gérer votre souris, le contrôleur de jeu, le pavé tactile. Donc, vous aurez toutes les informations intéressantes pour pouvoir régler votre pavé tactile. C'est vraiment, vraiment très complet. Configuration de l'affichage, les gammas, les couleurs de nuit. Ouh là là, il y a beaucoup de choses à régler ici. L'audio, bien sûr, vous avez tous les paramètres ici, vraiment, qui seront très complets pour gérer votre système. Le multimédia, vous avez aussi des options ici qui sont disponibles. de l'encodeur, le MP3, l'encodeur Bogis. Vous voyez, la liste des paramètres, c'est vraiment infini ici. Vous avez de quoi vous occuper. Alors ici, vous allez pouvoir régler aussi votre économie des énergies, soit sur secteur, sur batterie ou sur batterie faible. Ça, c'est très intéressant. Quand vous commencez à manquer de batterie, à ce moment-là, vous pouvez choisir d'autres options qui vont être un peu plus restreintes pour le fonctionnement de l'ordinateur. Le Bluetooth est disponible ici. La correction des couleurs, gestion des pilotes. Alors, qu'est-ce qu'il me met ? Bon, là, je ne vais pas y toucher. Les imprimantes, pas d'imprimantes. KDE Connect. Alors là, l'option qui nous intéresse ici, ça va être le stockage à vos vives. Dans le stockage à vos vives, c'est là que vous allez pouvoir gérer vos périphériques et par exemple, faire un montage automatique de votre partition data. Comme moi, ma partition data est sur l'autre disque. Il faut que je fasse un montage automatique. Donc là, j'ai réinitialisé les paramètres en faisant ici réglage par défaut. Les réglages par défaut me permettent de revenir à la version d'origine. Et là, il faudra décocher les options qui se trouvent ici pour avoir le menu qui se développe ici. Hop, à la connexion. Tac, tac, tac. Donc ça, je décoche. Je décoche ici. Et là, je vais pouvoir aller voir les périphériques qui sont attachées. Alors, il a découvert qu'il y avait plusieurs périphériques qui sont attachées puisque Ubuntu 22.04, ça, c'est une autre distribution qui est sur le système. C'est une autre partition. Là, c'est l'Ubuntu sur une autre partition. Et j'ai ma partition Data. Et là, je peux assez facilement faire un montage automatique de cette partition Data en venant cocher les options qui se trouvent ici. Au redémarrage de l'ordinateur, alors bien sûr, il faut faire Appliquer, comme d'habitude. Au redémarrage de l'ordinateur, j'aurai ma partition Data qui sera montée automatiquement et qui sera disponible pour son utilisation. Ça, c'est vraiment très pratique à utiliser, cette option qui se trouve ici. Alors, nous avons le tour des paramètres. Et je vous montre un petit peu comment ça fonctionne une fois que j'ai validé cette option puisqu'elle est disponible sans avoir de modifications à réaliser dans le système. Très, très compliqué. Une fois qu'on a compris le principe. Donc, ma partition Data est ici. Pour l'instant, elle n'est pas montée parce que je n'ai pas redémarré l'ordinateur. Mais le principe, c'est qu'elle sera disponible ici. Elle sera automatiquement montée au démarrage de l'ordinateur. Alors, normalement, sur d'autres systèmes comme le système de Ubuntu, cette modification elle est faite dans le FSTAB. Le FSTAB se trouve ici dans le ROOT. Ici, la partition racine s'appelle ROOT. Donc, si je vais à l'intérieur de la partition racine, je vais dans le dossier ETC. Bon, là, je suis un petit peu petit au niveau du zoom ici. Je vais quand même agrandir parce que je n'ai pas une supervision. Et je vais lancer le dossier ETC. Dans le dossier, j'ai bien sûr un dossier qui s'appelle FSTAB. Donc là, je peux faire un double clic qui normalement va ouvrir le fichier. Donc, comme vous le voyez, j'ai fait des modifications. Déjà, à l'intérieur de ce fichier. Et donc, pour le modifier, ce fichier, c'est assez pratique puisqu'il suffit de décrire à l'intérieur et nous allons voir comment ça se passe. Si par exemple, je rajoute un commentaire ici dans le Synology, je rajoute Synology NAS 216 puisque c'est le modèle NAS 216, à ce moment-là, je peux faire enregistrer. Et il va prendre en compte les modifications. Mais pour cela, il va falloir valider un mot de passe. Donc, c'est assez simple à utiliser. Vous validez le mot de passe si vous voulez être en super utilisateur et vous faites la modification dans le fichier. Alors ça, c'est juste un commentaire que j'ai rajouté. Mais comme vous pouvez le constater dans les informations que j'ai ici, je n'ai pas le point de montage de la partition data. Elle est faite ailleurs. Je ne sais pas où exactement dans le logiciel, mais ce n'est pas ici que ça fonctionne. une particularité de KDE sûrement pour faire le montage automatique des partitions. Alors, bien sûr, au niveau du bureau, ici, vous avez sûrement beaucoup d'options qui sont disponibles. Configurer un bureau et un fond d'écran, définir les paramètres d'affichage. Alors, beaucoup d'options qui sont disponibles ici. Si je fais configuration du bureau, vous allez rentrer dans les paramètres du bureau, de l'écran, plasma, vue de dossier, des emplacements, les icônes. Ne vous inquiétez pas, toutes les options ici sont disponibles pour configurer votre bureau comme vous le voulez. Alors, ici, on a démarré en mode édition. Vous allez pouvoir démarrer en mode édition et déplacer un petit peu ici sûrement vos fichiers et vos dossiers pour organiser un petit peu votre bureau. Je vous laisserai vous amuser avec ces options parce que là, je ne vais pas rentrer trop dans les détails au niveau de cette distribution car c'est assez pointu et je ne maîtrise pas spécialement toutes les fonctions. Si je fais un clic droit sur Darktable, par exemple, je peux le désépingler du gestionnaire de tâches ici directement. Vous avez une option qui est disponible ici. Alors, si vous voulez déplacer ici un des modules, il suffit de cliquer sur le module H-Stop, par exemple, je veux le déplacer. Je le déplace ici dans la barre des tâches pour le mettre suivant mes besoins à l'endroit où je veux. Donc, c'est du classique. On n'a rien d'exceptionnel sur cette distribution si j'ai toutes les applications. Si je veux un fichier d'aide tout en haut dans les raccourcis, je fais un clic droit et je fais ajouter au bureau, ajouter au tableau de bord ou attaché au gestionnaire de tâches. Là, il est attaché au gestionnaire de tâches et vous allez pouvoir le lancer, votre fichier d'aide quand vous en avez besoin. Alors, est-ce que c'est en français ? Ça a l'air d'être en français. Le manuel ici, m'a l'air traduit, l'aide en ligne, manuel des applications, bureautique, oculaire, et si je vais dans oculaire, tout est en français ici. Alors, je ne garantis pas que toutes les informations ici sont en français. Vous avez la configuration du système qui est disponible ici. Alors, si je vais dans la configuration du système, le menu de fichiers, oui, vous avez beaucoup d'informations, vous avez beaucoup de lectures qui sera disponible ici pour configurer un petit peu votre système. Alors, ici, je suis dans configuration, un double clic. Alors, il faut faire un double clic pour avoir l'information qui apparaît à droite. Alors, comme prévu, oui, tout n'est pas traduit en français. Using Sipeng, Using System Sitting, vous avez la configuration. Alors, nous avons encore des menus qui sont toujours en anglais ici. Mais, avec un petit peu de patience, vous y arriverez sûrement à trouver l'information que vous avez besoin dans ce fichier d'aide qui est assez complet. Voilà ce que je pouvais dire. C'est cette Ubuntu Studio qui me fait un effort sympathique et qui fonctionne très très bien. Je n'ai pas eu de soucis au niveau du fonctionnement. Tout a fonctionné parfaitement dès le départ. Alors, pour information, cette distribution, je l'ai réinstallée sur mon système et là, elle est installée. Donc, si je lance le logiciel KDE Partition, gestionnaire de partition, donc là, il veut un mot de passe pour entrer à l'intérieur. Alors, je vais arrêter bientôt la vidéo puisque ma ventilation de cuisine s'est mise en route. Comme on peut le constater, le disque de 500 Go ici est utilisé pour ma partition qui est de Ubuntu Studio. Ubuntu Studio est installé ici dans la partition P7 qui se trouve ici. Il utilise la bonne partition EFI. Lors de l'installation, il a bien choisi la bonne partition. Je lui ai choisi le disque de 500 Go. il a choisi automatiquement la partition EFI ici et il a installé la partition EFI sur le bon disque dur. Donc, pas de souci, on voit bien que c'est bien l'installateur de Ubuntu qui ne fonctionne pas. Et l'installateur de CalamRS fonctionne parfaitement au niveau du choix de la partition EFI. Puisque dans l'autre vidéo que je vous ai présenté récemment, l'installation était réalisée sur l'autre disque dur, sur le SkinX et ça avait parfaitement fonctionné. Il avait installé la distribution ici et utilisé la partition EFI qui se trouvait ici. Donc, c'est bien CalamRS qui fait la différence pour choisir les bonnes partitions EFI. Pas de fonctionnement du tableur sur Ubuntu Studio. Donc, nous allons passer sur les braquins perlés, l'onglet H-TOP à vide et là, j'ai mis à jour le site et nous avons donc Ubuntu Studio. Donc, je l'ai classé avec les Kubuntu et nous avons à peu près la même consommation de mémoire à vide. La mémoire à vide, c'est cette colonne et nous avons à peu près la même 960 MHz à vide. On était dans les 870 MHz avant. Bon, il y a toujours une petite légère augmentation de consommation mémoire à vide au fur et à mesure du temps. La réalisation vidéo est faite en 5 minutes 0,3 donc sachant que le meilleur temps de réponse est Q4OS qui le fait en 4 minutes et 40 secondes. Et là, on est sur quelque chose de raisonnable quand même. On est à 5 minutes avec Linux Mint Debian qui est la lanterne rouge. Donc, pour l'instant, c'est à peu près correct. Autrement, en charge, on est à 5 minutes 45. On est à peu près avec les mêmes temps qu'avant, 5 minutes 47. Donc, pas d'explosion du record qui est de 11 minutes 0,6 avec Linux Mint Debian. pour la charge, ça reste raisonnable 4,27 et puis, la charge mémoire qui reste à 2,2 gigas en consommation mémoire une fois que tout est terminé. Sachant que si je prends un Windows, un Windows, on est à peu près à 4 gigas de consommation mémoire une fois que tout est terminé. Windows consomme beaucoup de mémoire à vide. Même déjà, on est déjà presque à 3 gigas de consommation mémoire à vide ici. Rien qu'avec Windows 11 ou Windows 10. Pour le temps de démarrage, je n'ai pas eu le temps de faire le test. Mais on est à peu près dans les 20 secondes. Il n'y a pas d'explosion au niveau du démarrage. Et ici, on peut le voir, je n'ai pas réussi à faire les tests pour la superposition. Pas de test réalisé puisque ça ne fonctionne pas. Voilà la dernière information que je voulais vous donner. Je vous dis qu'est-à-vous et à bientôt pour une prochaine vidéo.